Salut à tous et bienvenue sur l'idale cuisine j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un super gâteau c'est vraiment un des gâteaux que je préfère le gâteau invisible aux pommes on en entend beaucoup parler on ne vous l'avait pas encore fait sur l'idale cuisine alors c'est parti aujourd'hui moi j'ai ma théorie sur pourquoi le gâteau invisible parce qu'en fait il disparaît comme ça en général au bout de trois secondes il y en a plus sur la table il est vraiment super bon une belle texture presque comme un flanc ça fond dans la bouche il ya cinq pommes dedans mais c'est très simple à faire je vous donne tous les ingrédients en descriptions de la vidéo et vous pourrez les retrouver chez lidl allez on attaque pour réaliser le gâteau invisible aux pommes à la vanille pour six personnes vous aurez besoin de cinq pommes 3 oeufs 75 g de sucre 150 millilitres de lait 125 g de farine un demi sachet de levure chimique une pincette fleur de sel une gousse de vanille et 40 g de beurre j'ai pris un peu d'avance j'ai pelé mes pommes et là je suis en train de les passer à la mandoline pour avoir des tranches bien fines si vous n'avez pas de mandoline à la maison vous pouvez tailler donc les tranches au couteau c'est un peu plus fastidieux parce que là on recherche vraiment les tranches hyper finin après j'ai mis un gant exprès pour pas me couper et comme ça ça permet d'aller plus vite après il ya des robots équipés d'une trancheuse pour émincer comme ça finement ou avec un économe c'est possible si c'est le plus long de la recette parce que franchement sinon c'est vraiment un jeu d'enfant pour faire une sorte de pâte à crêpes un peu épaisse pour venir enduire toutes ces pommes et ça part au fou ce que je trouve vraiment magique dans ce gâteau c'est la quantité de pommes par rapport même à la quantité de pâtes on se dit qu'on se fait du bien en même temps on a nos pommes qui sont prêtes on va pouvoir préparer la pâte c'est super simple on va casser les oeufs donc trois oeufs on va ajouter le beurre fondu le sucre je mets un petit peu de sel aussi pour la vanille on va prendre les graines d'une gousse de vanille où vous mettez un sachet de sucre vanillé ou un petit peu d'extrait de vanille on peut parfumer aussi avec d'autres choses comme de la fève tonka râpée de la cannelle on peut mettre de l'eau de fleur d'oranger dedans ça va super bien avec la pomme on peut mettre du rhum ça marche bien aussi je crois qu'une de mes combinaisons préférées justement la vanille avec le rhum ça marche vraiment bien je vais tirer comme ça sur la gousse pour récupérer toutes les graines et la gousse elle partira dans un pot à sucre par exemple elle est vraiment réutilisable encore plusieurs fois je vais ajouter du lait ou alternative végétale ça marche aussi je pars sur un demi sachet de levure chimique et la farine on va mélanger tranquillement l'idée c'est bon d'avoir une jolie pâte homogène on devrait voir les petits grains de la vanille aussi ça va être cool on va bien fouetter pour pas avoir de grumeaux et si vous voulez éviter les grumeaux toujours utiliser du lait un petit peu tiède ça aide vous voyez la texture pâte à crêpes un peu épaisse et on voit les petites graines de vanille dedans et on a fini quasiment on va verser la pâte dans les pommes délicatement pour vraiment faire en sorte que la pâte soit répartie le plus possible entre les lamelles de pomme délicatement pour pas casser non plus les morceaux de pomme un peu comme si vous remuez une salade on les sépare un petit peu comme ça pour que la pâte aille bien entre les lamelles de pomme on va pouvoir prendre un moule soit à gâteau soit à cake ce que je vous recommande je vais prendre le moule à cake aujourd'hui comme ça on pourra trancher notre gâteau invisible on va répartir les pommes et la pâte un moule à cake un peu beurré huilé vous pouvez utiliser un spray aussi on répartit les pommes essayez de les mettre le plus à plat possible pas de façon trop anarchique pour avoir cet effet couche de pomme et on va faire en sorte que les pommes ne dépassent pas du moule puis bien pour donc 50 minutes à une heure de cuisson on va vérifier entre temps si ça commence à trop brunière sur le dessus on va mettre une feuille de papier aluminium pour surtout concentrer la cuisson à l'intérieur et puis éviter que ça brûle et on se retrouve pour le résultat tout à l'heure ce gâteau invisible il est prêt idéalement vous le préparer la veille une nuit au frigo et je vous garantis la meilleure texture possible qu'on va pour en tout cas le démouler 1 hop ben voilà facile il a sauté allez on va couper les parts il a encore chaud regardez cette jolie texture presque comme un petit millefeuille de pommes vous pouvez couper des tranches très facilement comme ça vous me direz en commentaire si vous avez refait ce gâteau à la maison je suis certain que vous allez me dire qu'il rentre dans votre top 10 des gâteaux que vous préférez moi c'est vraiment le cas je l'adore c'est plein de fruits c'est bon c'est pas trop sucré il passe super bien tiède ou froid le lendemain c'est encore mieux merci à tous d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude un petit commentaire un like un partage abonnez vous à little cuisine si c'est pas encore fait on vous attend je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette bye bye